bonsoir salam alaykoum toujours dans le cadre de la série des vidéos consacrées aux services web donc les trois premières vidéos nous avons parlé de des services web leurs intérêts bimanna pourquoi avoir besoin des services web la deuxième troisième vidéo nous avons vu deux petits ex de petits exemples qui permettent de faire la comparaison entre l'utilisation le développement d'une application calculatrice qui sera exécutée dans plus sous plusieurs formes comme une application web ht ou bien l'application bureau ces chartes où je n'ai le problème les canadiens ou à le problème de réécriture donc un n'a qu'un un problème en anglais on fait beaucoup d'efforts on réécrit la même chose pour dans toutes les applications la troisième vidéo je n'ai fait le même exemple mais avec l'utilisation d'un service web reste sauf par exemple où je n'ai bien l'avantagé les canadiens ou à la logique de l'application diana centralisées d'être le service web et par la suite les deux autres les applications qui sont bien sûr d'une application android ou application iphone je sais pas ou l'un site web en utilisant java j2 donc tu m'a marrant pas je n'aurai donc tout à l'heure le client enfin de l'exemple la n'a à d'imprison du chouï à la le jargon de les services web il maïna qu'elle quelques notions à propos des protocoles utilisés d'accord les services web et l'équivalent qu'une deux façons de principalement de façon pour faire les services web et l'application d'un service web qu'on appelle sauf qu'en au reste donc c'est quoi sauf en fait donc eh maintenant je n'ai pas envie de trouver les détails de d'un service 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 d'accord sauf c'est un protocole raison hdi le protocole el achouan donc l'aっ remedy d'accord a enable l'ac remedy d'une donc c'est un protocole hdi le protocole les éprot Kings qui est Kid mead esp address sur la juve des technologies donc h�� na L'XML est un format de données Il s'agit d'un document échangé entre le client et les serveurs qui connaissent l'achecue de l'XML Donc il y a la requête qui s'appelle le client sur le serveur La requête qui s'appelle l'achecue de l'XML Et la réponse est ce que le serveur renvoie au client Donc l'achecue de l'XML c'est un format standard N'importe quel système, presque n'importe quel système informatique Et en tout langage de programmation Il sait bien manipuler l'XML J'ai fait HTTP L'achecue de l'ennav et de l'ennav dans un contexte web J'ai fait Donc HTTP, le protocole du web Si on veut simplifier les choses C'est le moyen de transport de la requête et de la réponse Donc là, les requêtes et la réponse de la SOP Elles sont transportées par le protocole HTTP D'accord ? Donc ces deux technologies Donc là, il y a ce qu'on appelle SOP D'accord ? Tariqa taniya L'hi a Bon Eh, hna gade n'goulu SOP L'org D'accord ? SOP L'org Bi-mai-na Stenage Fitecture Logical Li vraiment Li a consequence Bi-mai-na Bi-mai-na Généralement Il est utilisé pour les grandes applications Vraiment pour les grandes applications D'accord ? Un projet personnel Maradix Ndifissoir par exemple D'accord ? Donc il y a Je ne sais pas Donc des banques Je ne sais pas D'accord ? Des applications Vraiment Des gros systèmes Bi-mai-na Des systèmes d'information Li Can intégrifion Bzèf de les applications Donc généralement is Able Chaha Fou garder D'on la tetse ne pas Ne poids Stenage Et On D'accord On 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 Généralement c'est une architecture logicielle ou bien on peut dire que c'est un style de programmation d'accord basé principalement htp d'accord basé principalement sur http bien sûr c'est normal on travaille toujours dans le web d'accord et pour faire communiquer des composants dans le web on a besoin ce qu'on appelle du protocole http http d'accord c'est sûr lorsqu'on veut on veut qu'un client consulte une ressource qui se trouve dans un serveur web automatiquement c'est du protocole http http d'accord donc on a donc on a léger d'accord d'accord ma fille j'ai besoin de vous voyez d'accord donc on a d'un chef et c'est très simple à mettre rest par rapport à ça donc on a c'est plus simple à implémenter d'accord à d'un chef et c'est facile à implémenter des api ce qu'on appelle restful api d'accord ce qu'on appelle déjà des api donc est-ce qu'on a les deux types d'un domani d'accord on va dire je trouve qu'on a dans les deux dans les deux approches dit maintenant on a lancé une déclaration d'un client serveur dit maintenant on a dit un composant qui fournit les informations et un composant qui consomme les informations d'accord donc le consommateur qui somme un client le fournisseur qui somme un serveur d'accord donc on a dit une petite une petite présentation à la les architectures ou la les technologie les radines chauffeux dach d'indiru ce qu'on appelle des services des services web donc on a radines chauffeux par la suite qu'on la wahed firme d'accord radines la façant la façant d'asp.net pour proposer ce qu'on appelle des services web pour pour construire des services web bien sûr gadaen chiffouvou comment crée et un server et par la suite comment écri et des des clients d'accord donc a dha b n'sp l sa ben n'sp l'e hana ben n'sp l'e hana b n'sp l les api reste d'accord en fait ful program bon On va voir comment on peut faire un petit peu de REST par PHP et bien sûr bien sûr l'asp.net ça va en deux ans de sa façon pour faire du reste qu'ils m'ont les web api et d'aujourd'hui dans l'asp.net web api c'est le c'est la façon d'asp.net pour construire des ce qu'on appelle des des api des api des interfaces de programma sur la programmation. Je vais vous montrer par la suite. Je vais vous montrer bien sûr pour la prochaine vidéo. Je vais vous montrer sur le protocole. Je vais vous montrer les notions associées à ce protocole. Merci pour votre attention.